Bonjour, je suis David Lacoste, directeur général au Musée d'Histoire de Sherwood. En juin dernier, lorsque la santé publique a permis au Musée de pouvoir ouvrir leurs portes, notre institution musérale faisait face aux mêmes défis que les autres, c'est-à-dire offrir des expositions intéressantes, enrichissantes et complètes. Notre exposition permanente Mémoire Sherwoodoise est composée de plusieurs témoignages des gens qui ont vécu, choisi et construit chapeau. Nous devions rendre accessible ces témoignages pour les visiteurs. Lors d'une rencontre d'équipe, notre coordonnatrice à la diffusion, Marie-Ève, s'est rappelé qu'elle avait croisé l'équipe de Marsmer Journey et un outil qu'il avait développé qui pourrait correspondre à nos besoins pour l'exposition en cours. On a pris contact avec l'équipe de MLJ et leurs produits correspondaient à nos besoins. Rapidement, ils ont compris nos besoins pour l'exposition et en moins de deux semaines, nous sommes passés d'une idée à une puce sans contact dans l'exposition afin d'offrir une expérience complète dans notre exposition. L'outil développé par MLJ est très simple. C'est un code QR ou une puce NFC que les gens viennent scanner avec leur appareil mobile. Ça permet d'avoir accès à différents témoignages que nous avions avant ça sur l'écran tactile. L'outil est très simple pour les utilisateurs et pour nous, au niveau de l'intégration du contenu. À ce niveau-là, pour nous, c'est un investissement également parce que les puces pourront servir dans de futures expositions aux différents projets pour le musée. Je tiens à remercier Isabelle et Olivia, en fait toute l'équipe de MLJ, pour leur dynamisme, pour avoir bien compris nos besoins et leur efficacité. Comme je vous disais, dans deux semaines, on a réussi à coucler un super beau projet avec eux. Donc, merci beaucoup!